Sérachid, est-ce que vous pensez que le bureau de contrôle endosse également une responsabilité ? Je vais placer un peu le débat, si vous permettez, au niveau de son contexte, parce qu'on va divaguer et on divague déjà sur pas mal de choses. Il faut savoir que l'architecture est par définition contre nature. Donc on s'abrite, on se protège contre les éléments, et puis on pose quelque chose qui est quelque part aléatoire, et on fait appel à la science pour dire qu'il faut que ça tienne, c'est tout. Ça c'est le truc de l'immunité. Donc si on remonte au niveau de l'histoire, que ce soit Hammurabi ou que ce soit Vitruve, cinq siècles après Jésus-Christ, ils ont déjà cadenassé l'architecte et l'architecture. Vitruve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taille de bâtiment ou mat, ou de mon taille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'architecte. Il n'y a pas de l'architecte, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est augmenté dans le temps, qui est très important. Donc l'architecture est un métier très, très, très difficile, qui demande à être formé, à être formé partout. Nous, on n'est pas formé. 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 Donc l'architecture, c'est un métier, qui est un métier qui est dehors, si tu veux. Il faut se confronter avec la chose. Comme je disais, c'est avec une pierre que je construis une ville, ou là je construis une maison, il n'y a pas de faire d'être la ville. Ça, ça ne dure pas. Si on ne se place pas encore dans l'histoire de l'architecture, jusqu'au fin 19e siècle, l'architecte, il était philosophe, il était mathématicien, il était ingénieur, il était tout à la fois. Donc, il n'y a pas l'annonçant, effectivement, de la spécialisation, de la séparation des fonctions, avec le 20e siècle, il n'y a pas l'expression. Du coup, si tu prends le cas de la France, il n'y a pas l'annonçant, les GIM, l'Italie d'autre côté, le grand prix de Rome, c'est-à-dire l'école des beaux-arts. L'école des beaux-arts, il va créer l'artiste, et qui va complètement le déconnecter de la réalité, effectivement, de la physique de ce qu'il est en train de construire. Et ça, c'est le drame de l'architecture du jour. Donc, tu es obligé de faire ta conception ou tu es obligé d'avoir un bureau, un ingénieur, et je ne sais pas si tu peux me calculer si je suis en train de faire ou si je ne suis en train de faire. Et ce débat est international. Certains écoles, par exemple, à Barcelone, ont rejoint un architecte ingénieur. Certains écoles en France qui veulent dire c'est-à-dire un complément de l'ingénierie pour dire l'architecture. La Belgique, par exemple, peut-être injecter un peu de connaissances de l'ingénierie. Certains états, les états-Unis, c'est-à-dire qu'un ingénieur qui a un certificat pour dire l'architecture. Donc, la dialectique entre être architecte et être ingénieur, il faut que l'architecte soit d'abord quelqu'un qui calcule. Les grands architectes aujourd'hui, c'est des architectes qui se sont confrontés à la réalité physique, effectivement, du bâtiment. Le corbusier, il faut que l'on soit dans le béton armé, mais il faut le faire ou il faut que l'on soit dans le calcul de l'instructuré ou le béton armé. C'est parce qu'il est ingénieur qu'il est capable, effectivement, d'aller au-delà de la forme et d'aller travailler la chose. Maintenant, on pleurniche. On peut dire qu'on peut dire qu'il y a une loi. C'est vrai qu'on est bien l'outil au Maroc, mais on n'est pas formé pour être architecte. Et je le dis tout le temps. Je suis désolé encore, je rejoins ce séminal. C'est-à-dire que le mal est en nous. Maintenant, on peut dire qu'il y a un juge, il y a un juge. Il y a un juge qui s'appelle « Mouhendis » dans l'arbitre. Et le juge ne s'appelle « Mouhendis » ou « Mouhendis ». C'est un « Mouhendis » qui s'appelle « Mouhendis » qui s'appelle « Mouhendis ». Il y a un juge qui s'appelle « Mouhendis ». Il y a une loi qui date, effectivement, de 1913. Le DOC qui s'appelle que l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur n'est pas qu'un architecte dans l'armée de la maison. C'est l'architecte, qui s'appelle « Mouhendis ». Il a accepté au Maroc d'endosser toutes les responsabilités et ne pas avoir, effectivement, de l'autre côté, le droit et les devoirs pour équilibrer un petit peu ce qu'il fait. Donc, l'État, quand il va, effectivement, légiférer, il va dire « Mouhendis » ce qu'il veut dire les devoirs. Mais de l'autre côté, il n'agit pas pour qu'il ait un droit parce qu'il est incapable d'imposer ses droits pour qu'il est très bien. Il est très bien le juge derrière l'arbitre. Est-ce que vous savez très bien où est le mal de l'architecture ? C'est la 1689 et l'article premier. Tu n'as dit pas. L'article premier, tu n'as dit que l'architecte, il peut, il a un peu de l'architecte, il s'occuper des plans d'exercice, s'occuper de ce qu'il dit, de la CPS, s'occuper… C'est pas, textuellement. Donc, quand ils ont sorti le contrat de 2000, on ne peut pas faire la partie d'un autre côté. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. de la partie… Mais quand tu rejoins le 1680, il dit que l'architecte est un constructeur, point barre, mais il peut effectivement… Ouai, il dit, nous, avec, nous, 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 conseil nationales ou les conseils régionaux, c'est tout particulièrement. Il y a l'interprétation de l'article 1er ou l'interprétation de l'article 53. Il y a l'architecte qui est responsable de la conception jusqu'à la livraison. Mais attention, là, je fais un peu un peu un adjectif par rapport à ce qui a été dit, c'est que la différence entre maître d'oeuvre et maître de l'oeuvre, il y a la chance de l'adnée, le seul pays, il y a l'architecte qui est responsable de son oeuvre, de la conception jusqu'à la livraison. La trappe de son oeuvre, c'est-à-dire nous sommes maîtres de l'oeuvre et pas maîtres d'oeuvre. Maîtres d'oeuvre qui sont utilisés avec l'ingénieur. Donc, il y a une nuance effectivement à mettre en place. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, le bureau de contrôle qui m'a dit, il y a le droit ou il y a le droit quel est le rôle du bureau de contrôle ? Il y a effectivement cette raison qu'elle est exigée par les assurances parce que les assurances effectivement, ils sont réassurés par des assurances étrangères ou avec des assurances étrangères et ils savent ce que c'est qu'un bureau de contrôle. Un bureau de contrôle, par définition, il va contrôler quoi ? Il ne contrôle pas le chantier. Il va contrôler d'abord le calcul qu'a fait l'ingénieur. C'est-à-dire l'ingénieur a de plusieurs méthodes de calcul où il a des calculs qui a dit qu'il a dit la formule « Comment tu as calculé ? » Ça veut dire que quelque part, c'est un garant mais la responsabilité comme là il faut les pays avancés qu'un bureau de contrôle plus que l'architecte. C'est lui qui a avancé effectivement l'ensemble des calculs qui ont été validés dans ce sens-là. donc la question pour résumer la question de forme il faut qu'on se forme il ne faut plus avoir peur il faut retourner à l'école il faut effectivement d'abord être le responsable de la forme qu'on fait il faut savoir que cette architecture elle est en opposition totale par rapport à la nature il faut qu'il y ait des éléments qui sont en face de nous qui sont terrifiants aujourd'hui qu'elle a fait l'architecte qui a fait le couple qui a fait le même qui a fait l'autorisation de la construction ou qui a fait le même qui a fait le même qui a fait le même de l'ouverture mais rien La dernière fois, je vous ai dit quel est le meilleur architecte de Casablanca aujourd'hui ? Le meilleur architecte de Casablanca, le promoteur, c'est celui qui est capable de ramener une autorisation en 15 jours ou en 1 mois. C'est ça l'architecte. Mais on ne dit pas l'architecte. L'architecte, il va dire qu'il est le meilleur architecte de Casablanca. On est le seul pays au monde, si tu veux, à partir de l'autorisation de construire ou de l'autorisation de construire. Je t'autorise à aller construire à partir d'un plan de 10 centièmes ou de 2 centièmes. Même si il y a un APS. Un avant-projet, on a confondu l'architecture en tant qu'hôtel de A à Z avec quoi ? On l'a confondu avec effectivement l'urbanisme. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à le faire. C'est-à-dire, par exemple, les pays avancés. Je ne peux pas te donner l'autorisation. Que font les plans d'exécution ? C'est-à-dire qu'on a vu le projet. On a vu le projet comme il est. Et là, je te dis, voilà, tiens, ça c'est ton autorisation. Il va attaquer le chantier, il va construire. On a vu, dès que la partie de l'avant-projet sommaire au centième, on a vu le projet. C'est juste un marchand de timbre. Et un marchand de temps. De temps de réalisation de l'arrivée avec les messieurs. Donc les champions qui ont ici, c'est des gens qui ont des commousses. Ils ont des raisons. Ils ont des besoins. Ils ont des besoins. Ils ont des besoins, et ils ont des besoins. Ils ont des besoins. Et ils ont des besoins. J'ai entendu des gens qui disent que l'Architecte n'est pas besoin d'Architecte. C'est l'ingénieur qui fait tout. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus tel qu'il a été fait depuis l'histoire, depuis Vietry 20 jours, c'est l'architecte qu'il a été fait depuis l'architecte, mais il n'a pas dit que l'âme a été fait depuis l'âme, il faut comprendre ce qu'on ressent aujourd'hui. Il faut comprendre le projet qui est obligé d'avoir beaucoup de contrôle. Par exemple, l'article 769 du DOC, c'est obligé d'avoir la garantie de l'année. C'est la garantie de l'année, car c'est l'ensemble des protagonistes du projet. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un dommage d'ouvrage. Il y a un R.C. et il y a un R.C. et il y a un problème. Il y a un problème, c'est l'assurance de la garantie de l'année. C'est ce qu'il y a un R.C. ? Il y a un R.C. et il y a un R.C. et il y a un R.C. Il y a un R.C. et il y a un R.C. et il y a un R.C. et il y a un R.C. quiollarait le renunt est de5 et 10 000 000 M�L. C'est-à-dire qu'il y a une assurance de la S.A. qui reçoit avec nous. Donc c'est pourquoi je vais vous donner la parenthèse jusqu'à présent. Nous allons commencer par l'article 769. Nous avons donné la planète contre X. C'est-à-dire qu'il est responsable. Et deuxièmement, nous avons donné l'assurance. Nous avons donné l'assurance. Donc vous voyez, c'est le problème. Attention, parce qu'aujourd'hui, il y a un projet qui s'est terminé. Et dès que le maître d'ouvrage devait l'assurer, il faut l'assurer. Et dans la garantie décennale derrière, c'est-à-dire qu'il faut le garantir. Ce n'est pas l'architecte, c'est le bureau de contrôle qui va le garantir. D'accord. 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 C'est que nous les architectes, moi je rejoins ces ménages, c'est que nous les architectes on coupe et fixe moins les gens dans d'autres architectes. Quand tu as la bonne volonté de travailler, ils risquent qu'un autre. Ça c'est dans notre culture. Au Cain, il y a un truc extraordinaire, il y a la notion de clan. Il y a le clanisme. Ça fait 20 ans les clans qui viennent. Comme dans le pays, on ne termine même pas une statutaire où il a été publié pour les raisons censures. Ou ça fait le message tout de suite. Donc le problème de fond, elle est là. Tant qu'il y a des clans, on ne peut rien faire. Deuxièmement, quel que soit le conseil. Quel que soit le conseil. Je le dis, je le répète. On a dit qu'on a dit qu'on a perdu trois ans pour rien. Donc la loi, on est les champions pour la violée. La 1689, telle qu'elle est, que ce soit l'ordre national, que ce soit les conseils régionaux, ils l'ont violée, mais jusqu'à l'os. Pour être clair, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des femmes. On a dit qu'un homme, il va y avoir un texte de loi et comment il était violé et comment il continue à la violer aujourd'hui. Et ça continue. parce qu'il est complètement flou et là il a soumis les idées si tu veux entre entre les instances et il ne peut pas être effectivement force de propositions pour ouvrir la parenthèse elle a la preuve s'adrana le contrat tout à l'heure parce que le conseil national le conseil régional c'est au point à la ligne il n'a pas besoin d'un détail à l'âge mal à dame la dame j'ai ben gal l'ahto le masail les points sur l'ézé à l'âge même barrage à l'essentiel d'imabrochis et de moub 5% l'offre à l'âge c'est ça le problème c'est tu veux du fond parce que quelque part il ya des intérêts personnels dans effectivement les affaires vingt ans qu'on les a cultivés et on veut les cultiver par tous les moyens puisque qu'ils aient la chaise vide donc si on veut même être des forces de proposition à moi joli sans prétention j'ai balancé tellement de choses tellement décrites tellement de lois tellement je les ai rédigées à ça moi j'ai travaillé c'est pas que j'ai pas travaillé j'ai des choses mais on est dans une incapacité à d'avoir une puissance corrective si tu veux d'aller d'avoir ton d'avant et d'aller porter la chose alors qu'ils t'ont pas encore hâte de faire ça c'est un peu plus, il faut aussi des choses qui font des choses comme dit le rapport de la réunion sociaux ou les réseaux sociaux qui font des choses qui font des besoins où on est des un cap part on n'a vu ta même on n'a vu toi même hanaif le conseil national avec le conseil rigeulé parce que tu as un déchets le conseil C'est-à-dire que pendant 20 ans, nous avons poulé notre système. C'est nous qui avons poulé l'architecture. C'est nous qui avons saccagé l'ensemble des paysages marocains. C'est nous qui continuons, si tu veux, à entretenir un débat très intéressant. Si tu veux, la problématique pour trouver des solutions, et tout d'un coup, quand on se trouve la réalité, il y a 80% de la commande de R1, R2, R3. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on est dans la partie haute, ou qu'on est dans la partie basse, ou qu'on est dans la partie basse, ou qu'on est dans la partie basse, ou qu'on est dans la partie basse. C'est-à-dire qu'on est dans l'informel aujourd'hui. On est dans l'informel. On a deux marocs. On a deux marocs. On a une blotour, internet, e-bouleh, economie, etc. Et on a deux marocs qui sont là, et qui nous tire toujours vers le bas. Donc, on n'a pas remis en question effectivement, on peut rien faire. La réalité, si tu veux, elle est claire, pourquoi tu t'es pas qu'ils sont capables ? Alors, on n'a qu'à marcher, on n'a qu'à marcher, on n'a qu'à marcher, on n'a qu'à marcher. On a 30% de Bachelet, sur 30%, on a 10% qui ont eu le cadre supérieur, 10 contre 99 si tu veux dire les japonais. Tu ne fais pas le poids, tu es mort. Donc, on est déjà handicapés. Donc, on a deux Marocs, on a un Maroc qui est tout à l'heure, vers la base, vers le bas, 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 vers le bas. Donc, on n'a pas investi pendant pratiquement 60 ans sur le potentiel humain. Donc, le potentiel humain, on n'a pas les conséquences. Et on n'a pas les conséquences. Le Covid-19, il est clair, parce qu'il va dire maintenant qu'il n'y a pas la carte, quels sont les quartiers où ça ne va pas, qu'il n'y a pas les quartiers populaires, qu'il n'y a pas fait le recasement, qu'il n'y a pas fait le recasement, qu'il n'y a pas 80% de la formule ou de les petits projets. Donc, la réalité, il est dans ce sens. Donc, moi, je reviens, effectivement, à cette notion de comment s'en sortir avec le code de la construction. Il est clair que tu ne peux pas travailler sans, effectivement, que tu aies une normalisation de la raste à l'raste. Il n'y a pas de travail à Paris, et qu'à 15 ans, tu as reçu le code de la construction avec le riefe, avec le détailleux, tu as-tu fait le recasement. Tu as-tu à l'arrivée, pour ne pas te laisser des choses, tu as-tu à l'arrivée, tu as-tu à l'arrivée, tu as-tu à l'arrivée. Tu as-tu à l'arrivée, tu as-tu à l'arrivée. On est tous les travailleurs, on est-tu à l'arrivée, pour ne pas avoir des détails. On est tous les travailleurs, c'est-à-dire, on est tous les membres de la construction. Vous allez mettre ces remarques, dans une cascade de 4 ans, sans les motiver avec un cadre juridique. Ils ont fait un cadre juridique, ils ont fait un cadre juridique. Ils ont fait un cadre juridique, ils ont fait un cadre juridique. Ils ont fait un cadre juridique, ils ont fait un cadre juridique. Pour revenir à ce cadre de la DPNP, il faut que tous les architectes se mettent d'accord pour dire que nous avons fait un cadre public. Et on est, on a fait une commission, on a fait une commission, et on a fait une commission pour voir toutes les semaines. On a fait des résultats, ce qui sera un autre qui sera concrèd, ce qui sera vraiment... Je ne répète pas à vous. Je ne veux pas que les gens, effectivement, pour qu'ils ne apprennent pas à dire que les familles ne seraient pas à dire. Et ils ne peuvent pas d'autres. Donc, c'est en fait qu'on se confronterait l'administration. Par exemple, si l'architecte est en tant qu'un membre de l'administration, il est compact, il n'y a pas besoin d'être dans l'administration. Il n'y a pas besoin d'être dans l'administration, il n'y a pas besoin d'être dans l'agence urbaine. Il n'y a pas besoin d'être dans l'administration. Vous avez jugé et d'affiché les résultats. Il n'y a pas besoin d'être dans l'administration. C'est-à-dire que l'administration est une entité. Il n'y a pas besoin d'être dans l'administration. Les architectes se sont piégés. Ils ont besoin d'utiliser ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas besoin d'être dans le code. C'est un dossier qui nous a utilisé dans le Conseil national. Il n'y a pas besoin d'être dans l'administration. Le code de devoir diontologique va être dans le code. Il n'y a pas besoin d'être dans le code. Il n'y a pas besoin d'être dans le code. Il n'y a pas besoin d'être dans le code. Il n'y a pas besoin d'être dans le code. On ne sait pas qu'il y a un pouvoir colossal dans les pays. Si on a un pays sans moi, on a un million d'emplois et on a 75 milliard d'euros d'investissement dans les pays. C'est un pouvoir colossal. La solution est-à-dire qu'on a une bînette ici, on va venir à l'ingénieur qui est venu à la bînette, on va venir à l'économie, 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 on va venir à l'économie. Il y a des études. Heureusement, le Conseil national a créé ce qu'il y a avec le Conseil de l'État. Ici on rédige et on commence dès maintenant. Demain on se répartit effectivement les tâches pour qu'un seul a écrit un truc sur le code de la construction. Il y a un état de 1000 pages ou il a 200 pages. Les tâches pour qu'on a fait le président sur le contrôleur, on va voir l'économie ou l'économie. Il y a des études. Il y a un état de 1000 pages. Dans les études, il y a un état de 100 pages, il y a une état de 1000 pages. C'est ce qu'on s'améné. C'est ce qu'on s'améné en France. C'est ce qu'on s'améné en fait ? Il s'améné en France ou en France ou en France ou en France. C'est-à-dire qu'on a mis en place dans le pays. On a mis en place dans le pays et on a mis en place dans le pays. Parce que tout le monde est demandeur aujourd'hui. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est déjà 60% de la construction. Donc on a dit le nombre de la construction. Donc on a dit qu'on a mis en place dans le pays. C'est ce qu'on a dit. C'est vrai. On va critiquer les ministères. On va sur le côté de la construction. C'est ce qui se passe. On a dit qu'on a mis en place. C'est le plan. C'est dans ce sens que la force est maratée. Il y a tellement d'orientations qu'ils ont dit que c'est la loi 29-18. J'ai déjà commencé à rédiger des critiques là-dessus. Il y a pas mal de gens qui ont fait pas mal de remarques. Mais je suis en train de rédiger les 16-80 ans. Mais maintenant, on peut la rédiger avec les conseils régionaux. C'est ce qui est le cas de la décentralisation. C'est ce qui est le cas de la décentralisation. C'est ce qui est le cas de la décentralisation. C'est une des choses qui sont très intéressantes. C'est ce qui est le cas de la décentralisation. Il y a 2 milliards de dollars en Maroc. Et il y a un projet qui a été décentralisé. En fait, j'ai déjà dit l'environnement. Ou j'ai détérioré les actions de la coupe 22. Il y a tellement pratiquement 50% qu'on sert l'architecture. Donc il suffit juste d'aller fouiner quelque part. Et on a des subventions pour travail. Peut-être qu'on dépend directement de la façon de les diagonales du premier ministre. Et ça a toujours été quelque chose de très important. J'ai déjà fait le cas de la construction. Il faut absolument qu'on le sorte. J'ai déjà fait la révision de la 1290. J'ai écrit tellement de choses là-dessus. Il y a pas mal de gens, si tu veux, qui ont fait de l'urbanisme. Et qui savent que finance l'urbanisme d'Yéna. Et où on peut arriver aujourd'hui à la remettre en question. Il y a fait des mois. Je t'assure, pendant l'espace de 3 mois, on continue avec toute l'expérience, tout le bagage de tout le monde. Il y a des 5 dossiers. Il y a des 5 dossiers. Baissez-moi tout le monde. Le fait que ça sera quand il se déroule. Il se déroule dans l'office. Ça se déroule, et non, il se déroule. C'est-à-dire que le fait que les sgj, le sgj, la secrétaire général du gouvernement, pour qu'il se déroule dans la journal officiel, par exemple le cours d'une école des architectes. Et ce n'est pas possible pour la réaction. Le fait que c'est le nom, le contrat aéreux, le contrat aéreux, le contrat aéreux, Le bâtiment, il est un bon d'un des décennies, il n'est pas d'attention d'avoir un peu de mètre d'ouvrage ou de ne pas se rencontrer avec ça. Il n'est pas d'attention d'avoir un peu de mission avec le service. Donc, il y a eu des problèmes qu'il y a eu, et on a une échecée, on a une échecée. Et on a une échecée. Tous, tous, tous nous avons une échecée. Bien sûr ! C'est-à-dire, c'est ce qui est le fait d'office de loi. Parce que ça fait 30 ans qu'on a donné le code d'anthologie. Le code d'anthologie regarde les marchés qu'il y a. Non, il y a un article par article. Bien sûr, puisqu'il fait référence à un contrat et il fait référence à des missions. Donc ça veut dire parallèle. On va mettre l'émission ou on va mettre le barème. Et celui qui ne respecte pas l'émission ou qui ne respecte pas le barème va avoir une infraction. Et ça, ça va résoudre tous les problèmes. Parce que jusqu'à présent, quelqu'un qui dit « ma bras » ou « l'Égypte, c'est le conseil de discipline. » C'est-à-dire que c'est un code d'anthologie. Si tu ne veux même pas passer par l'ordre, tu peux passer par le tribunal directement. C'est parce qu'il fait force de loi à l'écrire du journal officiel. C'est la question des l'œuf et la poudre. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'émission ou à l'émission ou à l'émission ou à l'émission ou à l'émission. Et je veux répondre à une fois, tu dis que je ne réfère pas. J'en peux pas faire de l'émission ou à l'émission ou à l'émission ou à l'émission ou à l'émission. C'est tout. Mais le problème, il est là. Faut-il continuer à dire, il faut qu'on se révolte. Et c'est ça la force de votre association ou votre syndicat ou votre camp force que vous allez l'appeler. C'est de dire, basta, on se révolte. C'est-à-dire que c'est une crise qui nous ayons a fait. C'est-à-dire que c'est un conseil qui nous a fait. On a demandé qu'on a fait de nous en remercier. C'est une méthode la plus forte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La notion, si tu veux dire, le code des marchés publics, quand il y a un appel d'offres de lancée, parfois, on fabrique effectivement ce groupement. On demande à fabriquer ce groupement. Mais il est biaisé par le fait que le DPNP, il a cassé ce système-là, si tu veux, de l'appel d'offres. Et on veut sûrement travailler avec l'architecte directement. Donc, c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de lancer des appels d'offres. Tu lances un groupement et, par exemple, dans le cadre privé qui a été lancé le groupement. Je te dis, c'est-à-dire, c'est dans le cadre privé. C'est-à-dire, c'est l'agence d'aménagement de l'Allembourg ou l'agence d'aménagement de l'Allembourg. Ce sont des sèmes. Ou des sèmes, ils se permettent de la cacher à l'exemple, le code de dialogue qui leur est propre pour lancer les concours comme ils veulent. Donc, ils appellent effectivement des associations ou des compagnies. Maintenant, ça serait très intéressant, mais les architectes, le 1689, c'est-à-dire que l'article 1er, c'est-à-dire que c'est l'architecte qui s'occupe effectivement de l'architecture et ça s'arrête là. Il faut réviser l'article 1er, pour introduire, si tu veux, la notion de l'appel d'offres. L'appel d'offres où il y a un groupement. La chasse d'abord, il y a un groupement où tu vas poser un permis de construire, ça te pose un problème au maroc. Tu n'as pas le droit. Parce que tu es un architecte. Vous voyez ? Quand tu as un permis de construire, on donne le nom. On donne le nom d'un groupement ou de l'un. Tu vois, c'est dans ce système-là. Donc, si on arrive à changer la 1689, à minimiser l'importance de l'architecte, à introduire la notion de groupement et que l'architecte, effectivement, il choisit, sans ses ingénieurs, il soit ses gens avec qui il travaille, où tout le monde définit la responsabilité de chacun, ça va résoudre tous les problèmes. C'est la parenthèse, comme j'avais proposé, si je ne sais pas si ça m'est d'accord, il y a les neuf ou les dix débats, les canaux, il y a la commission, comme toi, ce qui a été dit des uns et des autres, où il t'écrit, où il t'écrit un ouvrage. Je m'abdaille, c'est le moment, chaque thème, parfois on a croisé des choses, on a balancé des trucs, ou avec les messieurs, il suffit, à mon avis, de le mettre brut, dans un truc, ou que l'on ait le morceau, d'accord ? Ou également, on dirait le chauvement des messieurs, où je vous assure, c'est un package, les idées qui sont concentrées, d'idées extraordinaires, et qui sont très importantes. Je ne parle pas de l'individu en tant que tel, je parlerai de l'architecture. Ce qui m'importe, c'est quand on dit, quelque part, qu'on construit la demeure de quelqu'un, la demeure, c'est-à-dire, c'est ce qui va demeurer après sa mort. Donc ça, c'est un point extraordinaire, c'est-à-dire, cette notion, si tu veux, de temps, qui va parler de toi, quand tu n'es pas là, ou là, quand tu prends, par exemple, le code A, dit l'UNESCO, concernant la propriété intellectuelle et artistique, dit l'une œuvre architecturale, c'est que tu es responsable, 70 ans, après ta mort, de cette œuvre-là. C'est-à-dire, tu as laissé une trace, que les autres, ils vont appeler ça, le patrimoine, ou tout ce que tu veux. Là, on est confronté, je l'ai dit dans ma boussoleille, là, que j'avais rédigé, avec le chien d'éblier, on est confronté, c'est-à-dire, un grand architecte de l'univers, il a créé le monde, là, on est des petits médiocres, et qu'on essaie de limiter, on ne peut pas dire, la bouteille, à la proportion, à la proportion, à la proportion, donc, l'architecture, pour moi, c'est quand on prend ces proportions-là, et qu'on essaie, effectivement, de fabriquer une géométrie tout autour, c'est-à-dire, on va essayer de les manipuler dans une espèce d'harmonie, sous le couvert, qu'il dit, avec le grand architecte de l'univers, on est écrasé par le vivant, et c'est ça qui est important pour moi, au niveau de l'architecture, c'est-à-dire, il faut rester humble, devant l'immensité, ce type de création qui nous entoure, et quand on prend un stylo de l'univers, on est dans le processus créatif, pour nous veillerons, est-ce qu'on va produire quelque part, avec le plan de l'univers, les architectes, en France, ou en Belgique, qu'importe, et j'utilise dire Smith, c'est l'architecte, les anciens architectes, il y a la générale, le paradis qui le dessine sur terre, donc, il faut qu'on soit, les gens qui dessinent quelque part, le paradis sur terre, Donc c'est ça, on a le processus magique, donc la matérialité du monde non, l'art n'est pas quantifiable bien sûr, tu ne peux pas vivre sans théorie, tu ne peux pas vivre sans philosophie tu ne peux pas vivre la question centrale c'est que tu ne sais pas ce qui va se passer tout à l'heure, par contre tu connais ton passé cette complexité à ne pas se projeter sur l'avenir parce qu'il nous dépasse complètement, on est écrasé parce que nous sommes des êtres moi si tu veux un truc j'aime pas le dire, mais je le dis à mes étudiants souvent, mais surtout quand j'enseignais à Versailles tu vas t'imaginer mort et enterrer la tombe d'elle et il y a une plante qui pousse et tu as trois jours pour expliquer le phénomène la religion est éliminatoire et ça c'est extraordinaire ça permet pendant une année à tous les étudiants de préparer à de la question c'est ce que c'est que ce soit des écoles d'archives mais c'est des écoles de paysage donc ça permet de dire attention à la dimension du temps et c'est très important et c'est ça l'architecture l'architecture tu vas te projeter quelque part et tu vas te projeter effectivement une société qui n'es Poor's